Vous voulez savoir à quoi ressemblera le monde dans 50 ans ? Moi, oui ! Même sans faire de prospective, l'exercice est très éclairant. On visualise les futurs possibles, on repère les tendances en cours, on les prolonge dans le temps. Vous connaissez de bons analystes de l'actualité, mais pour mieux la comprendre, vous avez besoin de synthèse. Vous souhaitez lier la théorie à la pratique. Vous pensez que les savants ont une manière bien à eux de lire les crises et de les prolonger dans la durée. Et bien, dans ce cas-là, ce cours est fait pour vous. Voyons en quoi il est original. D'abord, il montre les avancées de la recherche dans plusieurs domaines. Les études globales, la géopolitique, les affaires mondiales. Ensuite, il invite la pensée globale. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de monter sur la tour d'un immeuble dans une capitale occidentale et de balayer le monde du regard. Tout ce que nous savons des menaces et comment les affronter ne sort pas uniquement des écoles et des universités américaines et européennes. La nature même des risques est diversement appréciée par les chercheurs asiatiques, africains, arabes, latino-américains. Les intellectuels japonais et indiens, des penseurs musulmans et confucéens, seront donc sollicités pour apporter leur éclairage en profondeur sur l'état du monde. Troisième originalité, ce cours parle d'exercice de géopolitique, au pluriel. La géopolitique ne se réduit pas au bon usage de la géographie dans les études internationales, même si c'est important. Elle évalue le poids du milieu naturel sur les choix individuels et collectifs. La natalité, la pauvreté, les maladies, des ressources inégales face aux grands problèmes qui nous affectent tous comme le changement climatique. Elle estime le poids du passé sur les décisions d'aujourd'hui. Des frontières mal tracées, des accords inégaux, des choix inopportuns, tout compte. Là où ce cours se distingue des autres MOOC qui ont des objets comparables, c'est par le soin qu'il met à énumérer tous les facteurs pesant sur tous les acteurs du monde, même les plus petits, même les moins évidents. Par exemple, les règles de parenté, héritées du passé, qui épouse qui, conditionnent les décisions et les relations de demain. Qui dominera qui ? Tout en balayant large, ce cours suit un fil directeur. Il part du principe que le moindre problème est l'occasion de conflits, mais aussi opportunités de collaboration. Conflits entre états, entre sociétés, entre individus, les gouvernements ne sont pas les seules cibles intéressantes. Coopération entre organisations, des organisations multilatérales, comme l'ONU et l'OMC, des organisations non gouvernementales, comme toutes les ONG. La philosophie de ce cours est simple. Les relations extérieures sont dangereuses. Elles créent des fossés entre les peuples. Mais elles jettent aussi des ponts entre les personnes, par-delà les frontières nationales, les barrières de langue, de race ou de classe. Le fossé entre l'Est et l'Ouest a peut-être disparu. Mais le pont à construire entre le Nord et le Sud est encore inachevé. Pour mettre en œuvre ce programme, comment procéder ? Chaque fois que nous serons ensemble, nous nous demanderons à la fois si le thème de la séquence en cours est porteur de menaces, et lesquelles ? Ou s'il permet d'imaginer des formes de coopération inédites, et lesquelles ? Dans chaque séquence, le problème est d'abord posé. Il est illustré, une démonstration suit, puis une conclusion. Une dernière question avant de nous quitter. Quelles compétences se couvrent ou permettra-t-il d'acquérir ou de renforcer ? Il vous aidera à rejeter des explications trop simples ou trop évidentes, à rendre le monde plus intelligible, donc plus supportable. Il vous aidera aussi à imaginer les états successifs d'une situation, donc à en prévoir l'évolution. En le suivant, vous ferez des progrès dans plusieurs directions. Vous anticiperez correctement les conséquences de votre action. Vous saurez mieux négocier, arbitrer, éviter des conflits. Vous ne serez plus jamais victime de la pensée de groupe. Vous ralliez à une idée dominante alors que vous n'y croyez pas. Bref, vous penserez par vous-même. C'est tout ce que je vous souhaite.